Bienvenue sur Mercato TV. Le FC Barcelone envisagerait de signer ce mois-ci l'attaquant de l'AC Milan, Olivier Giroud, âgé de 36 ans. Selon un rapport du média italien Calcio Mercato Web, Olivier Giroud fait l'objet d'intérêt depuis Barcelone. Les géants catalans envisagent de lancer un transfert tardif pour l'attaquant de l'AC Milan, âgé de 36 ans, avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier. Olivier Giroud est l'un des attaquants les plus sous-estimés de sa génération malgré de nombreux succès dans sa carrière. L'international français a remporté presque tous les honneurs au niveau des clubs lors de ses passages à Montpellier, Arsenal et Chelsea. Et il a également remporté la Coupe du Monde avec sa nation. Le joueur de 36 ans était récemment en pleine forme alors que la France atteignait la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Et il a 9 buts et 6 passes décisives en 24 matchs avec l'AC Milan jusqu'à présent cette saison. Mais la situation contractuelle de Giroud a laissé les rossonneries dans le pétrin car il est dans les 6 derniers mois de son contrat. Une telle situation a attiré l'attention de Barcelone. L'équipe de Barcelone n'a pas d'attaquant reconnu à part Lewandowski. Et Depay était la chose la plus proche d'une sauvegarde pour le vétéran attaquant polonais au Canou. De nombreux rapports avaient lié Barcelone au vainqueur de la Coupe du Monde 2022, Joachim Correa. Mais un autre attaquant basé à Barcelone a émergé sur le radar. Barcelone ne poursuivant plus Correa, Olivier Giroud pourrait être un candidat pour renforcer l'équipe. Le français est peut-être bien dans la trentaine mais a montré peu de signes de régression ces derniers temps. Et le Blaugrana peut utiliser son expérience pour approfondir les trois compétitions restantes cette saison. Les géants catalans devraient surveiller la situation contractuelle de Giroud dans les prochains jours. Et Barcelone pourrait lancer l'offensive pour le vainqueur de la Coupe du Monde de 36 en 6000 ans ne peut pas le lier à un nouvel accord. Il sera intéressant de voir si un transfert fin janvier voit le jour pour l'attaquant français. Affaire à suivre. Merci pour le visionnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !